bonjour à tous aujourd'hui pour un nouveau tuto aujourd'hui ça fait longtemps on me le demande depuis pas mal de temps je vais vous montrer comment simplement dupliquer sur minecraft bedrock sur les versions ps4, xbox one, switch pe ou windows 10 j'en oublie comme d'habitude mais ce n'est pas grave sur les next gen aussi fonctionne regardez je suis sur ps5 on va le tester aujourd'hui je l'ai testé juste avant ça a bien fonctionné sachez que c'est un glitch qui existe depuis des années malheureusement c'est pas un glitch assez stable et le problème c'est que tout simplement vous ne réussirez pas à 100% il y aura des fois peut-être ou tout simplement eh bien il va falloir faire la manip pour que ça fonctionne moi j'ai réussi du premier coup tout à l'heure mais on va voir peut-être que dans la vidéo je vais pas réussir du premier coup pourquoi quand je sneak pourquoi ah non en fait c'est juste mes yeux étaient fermés je t'envoie de pourquoi pourquoi j'avais la tête qui était grise et je ne comprenais pas pourquoi mais voilà je vous conseille aussi avant de faire le tuto de faire une copie de votre map parce qu'à l'époque quand j'avais fait ce genre de tuto il y en a qui avaient perdu leur map donc faites vraiment attention de faire une copie n'est pas me dire après ouais j'ai perdu ma map Faites attention faites vraiment une copie de map avant de faire le tuto pour être sûr de pas avoir de problème et ensuite pour ce qui est des matériaux pour faire ce glitch c'est ultra facile il vous faut juste un petit lit de quoi creuser je vous conseille de la terre c'est pour faire un petit effet de timer et ensuite des lots à dupliquer vous pourrez utiliser des shulkers des shulkers dans des coffres tout ce que vous voulez dupliquer il n'y a pas de problème vous pouvez tout dupliquer et donc première chose que vous allez devoir faire donc évidemment vous mettre une mape en assurance sur vie vous allez vous mettre un petit lit avec un coffre voilà vous allez mettre 6 blocs de terre voilà je vous conseille la dirt c'est le plus facile au passage désolé si la qualité est un petit peu moindre vu qu'on filme sur la ps5 et que avec la vermédia il est un petit peu vieux donc j'espère que ça se ressentira pas trop et aussi surtout si je suis un peu nul au niveau des mouvements à la manette j'ai un petit peu du mal vu que je suis habitué avec la vaisseaurie mais bon voilà on va donc tout de suite commencer vous allez placer donc comme je dis les 6 de terre le petit lit pas très loin et le petit chest pas très loin première chose à faire très très importante cliquez sur le lit pour vous mettre un petit set de spawn ensuite vous allez vous mettre à côté du petit coffre et vous allez prendre dans votre main les luttes à du piqué nous on va prendre par exemple que c'est l'outre là alors juste hop jeter les loups qui sont juste ici là bas hop sur le sol comme ça on n'aura pas de on va pas se dire il a du piqué en fait non comme ça regardez j'ai l'outil et lout là bas parfait on reclique ici pour être sûr et là avant de commencer le glitch très important quitter la map pour bien faire comprendre au jeu que vous avez sauvegardé à cet endroit bien précis comme ça le jeu va se dire ah ouais il a sauvegardé à ce moment là et donc ensuite ce que vous allez faire quand vous allez relancer le monde vous allez tout simplement devoir mettre tous vos loups que vous voulez dupliquer dans le coffre une fois que c'est fait vous allez juste tout simplement creuser les six blocs de terre et une fois que vous avez creusé les six blocs de terre il vous suffira juste de fermer l'application alors sur xbox je sais plus trop comment ça fonctionne vous allez voir sur ps5 sur ps4 il faut juste rester appuyer sur ps et faire fermer l'application c'est plutôt facile hop là regardez j'ai posé les items dans le coffre je creuse les 6 petits blocs de de terre une fois que ceci est fait hop j'appuie sur ps pour fermer l'application elle est juste ici hop non c'est pas comme ça je me suis troupé alors si vous êtes un peu lent comme moi je pense que là les gars j'ai été trop lent si vous êtes trop lent vous allez voir que ça fonctionne pas je pense que j'ai été trop lent on va le voir de toute façon si jamais les blocs ont pas été dupliquer ça va être assez facile de le voir mais là j'étais assez long donc je pense que ça va pas très bien marché vous avez juste ensuite à relancer le jeu à noter que si jamais vous êtes sur ps4 et tout vous avez plus de chances que ça fonctionne parce que les consoles sont on va dire plus buggé il a plus donc plus ça lag plus vous allez dire que le glitch va fonctionner à noter aussi que parfois quand on fait cette manip le chargement sur minecraft prendre beaucoup beaucoup temps avant que le jeu se se charge c'est malheureusement la ps4 en principalement mais la xbox le fait aussi parfois ça prend pas mal pas mal de temps avant de pouvoir se connecter à votre map on va voir si ça a fonctionné franchement je pense pas que ça a fonctionné du premier coup parce que comme vous l'avez vu j'ai pris beaucoup de temps juste à fermer l'application je me suis fail mais on va voir peut-être que ça fonctionne avec un peu de chance attention première chose déjà si vous voyez la terre qui a à peine creusé c'est que c'est bon franchement c'est que c'est pas mal j'allais full creuser c'est pas fou bon déjà j'ai les items dans mon inventaire c'est déjà pas mal est-ce qu'ils sont là où ils sont là et en plus vous allez me dire mais c'est peut-être les items qu'il y avait tout à l'heure les items que j'avais tout à l'heure ils sont juste ici donc ça a super bien fonctionné regarde on peut récupérer ce que j'ai jeté on peut récupérer ceux qui étaient dans le petit coffre on peut même recommencer alors plus vous en avez bien évidemment plus ça va être long de poser tous les blocs dans le truc vous pouvez voir aussi qu'on a perdu on a perdu les blocs de terre mais bon perdre 6 blocs de terre contre gagner je sais pas combien de d'items c'est plutôt intéressant comme je dis vous pouvez le faire avec des shulkers hop là je récupère juste de la terre est-ce que j'en ai 6 je conseille d'en avoir 6 si c'est une bonne moyenne alors à noter que sur windows 6 j'essaie de le faire le problème c'est que moi j'ai un bon pc donc en fait le jeu ne lag pas donc au final j'arrive pas à faire le glitch c'est pour ça que je vous présente sur ps5 mais tout simplement ça fonctionne super bien à noter qu'on ne peut pas le faire sur rims j'ai oublié de le mentionner mais ce n'est pas possible de le faire sur serveur parce que vous fermez la map et tout donc vous ne pouvez pas le faire sur serveur mais voilà on va le refaire comme tout à l'heure hop à chaque fois hop vous mettez à côté de votre coffre vous quittez pour que le jeu comprenne bien que vous avez sauvegardé à côté du coffre une fois que vous avez quitté bien évidemment hop vous allez attendre un petit peu que ça change les petits frises on adore allez vas-y 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 mon petit vous relancez juste la map juste après hein pendant qu'il fait sa sauvegarde et que ça prend 8 ans magnifique parfait comme ça on va pouvoir relancer directement et dès que ça se lance il faut enchaîner le glitch faut pas perdre de temps surtout que là j'ai beaucoup d'items donc hop on perd pas de temps on met tous les items si ça duplique tout ça sera vraiment vraiment trop drôle hop et là on commence à creuser on commence à creuser tous les petits blocs je vous conseille d'être à peu près dans les mêmes mesures que moi mettre pas le coffre trop trop loin mettre pas le coffre trop trop près sinon après après voilà faut faire attention faut faire aussi attention de pas faire le glitch trop rapidement si jamais vous fermez l'application trop rapidement il se peut en fait que le jeu n'ait pas eu le temps de capter en fait que vous avez posé les items donc vous n'aurez pas tous les items dans le coffre en fait il va falloir le bon timing c'est ça qui est un peu chaud avec ce genre de glitch mais ce qui est cool c'est que ça fonctionne super bien vous allez le voir regarder hop on relance minecraft et normalement si j'ai bien eu de la chance vous devrez voir que ça a dupliqué ça qui est cool c'est qu'avec la ps5 ça se lance plutôt rapidement juste après on va aller faire un petit test et on essaiera de tester avec les shulkers pour voir ça fonctionne je suis persuadé à 199 millions de pourcent que ça fonctionnait avec les shulkers mais déjà voyons si le glitch là il a fonctionné maintenant ça se trouve j'ai été trop rapide comme je l'ai dit si je me faisais trop rapide il se peut que le glitch ne fonctionne pas donc il faut faire vraiment attention attention on load la map j'ai les items déjà dans mon inventaire c'est pas mal par contre les blocs n'ont pas été creusé donc ça ça annonce peut-être des mauvaises choses et comme vous pouvez le voir ça n'a pas été dupliqué j'ai été je pense trop rapide mais c'est pas grave comme ça on va en profiter pour tout simplement hop ce gif des petites des petites shulkers et on va le mettre dans des petites shulkers comme ça sera plutôt pas mal hop là comme ça j'ai fait deux petits shulkers plutôt intéressante comme ça hop on va pouvoir le faire alors les shulkers merde j'ai pas fait la bonne commande que je voulais allez vas-y vas-y mon petit voilà c'est parfait alors les shulkers qui sont au sol c'est des shulkers vides regardez je crois que je peux les voiser voilà c'est des shulkers vides il n'y a rien dedans mais voilà les petites deux shulkers dedans c'est j'ai mis une shulker avec beaucoup d'items comme vous pouvez le voir il y a deux alors elle c'est des blocs c'est du crying obsidian de la bad rock tout le bordel et l'autre c'est quoi c'est des minerais juste donc voilà c'est plutôt pas mal comme je vous l'ai dit à chaque fois que vous faites le glitch hop vous cliquez sur le petit lit vous sauvegardez votre checkpoint et vous mettez à peu près à côté du coffre comme ça vous êtes plutôt pas mal et vous quittez la map pour tout simplement que le jeu comprenne bien que vous avez sauvegarder à côté du coffre c'est important comme vous l'avez vu j'ai fait un fail à un moment dans le dans la vidéo je me suis loupé donc pour vous montrer comme quoi ce n'est pas un glitch qui fonctionne à 100% il faut un petit peu hors de la chance et comme je vous l'ai dit plus vous êtes sur une version enfin du moins plus votre périphérique sur lequel vous jouez votre console lag et bien plus vous avez de chances tout simplement de réussir le glitch c'est comme ça que ça fonctionne puisqu'il ya de lag plus elle de chance que ça fonctionne et là on va essayer de le faire un peu plus lentement voilà hop on prend un petit peu le temps d'appuyer sur le menu ps voir que peut-être que j'ai été trop rapide tout à l'heure donc ouais j'attends un petit peu et là je vais faire ma application que maintenant j'attends un petit peu de temps parce que j'avais mis moins de shulker et tout avec un peu de chance peut-être que le glitch aura fonctionné relançons minecraft et voyons s'il ya eu quelque chose j'ai dit j'évite façon de faire des petites des petites ellipses parce qu'après on va dire ouais mais de toute façon c'est de la triche c'est faux enfin tu es pas si ancré entre temps parce que j'en suis sûr on va me le dire mais de toute façon vous pouvez tester le glitch chez vous et il a déjà été testé pas mal de fois et l'époque le glitch qui avec le sable c'est un petit peu le même c'est le délire où c'est que le jeu croit que vous avez sauvegardé la map alors qu'en fait il n'a pas sauvegardé c'est un petit peu le bug de bedrock c'est vraiment le glitch est plutôt pas mal et là j'espère que ça va fonctionner parce qu'avec deux shulker ça pourrait être vraiment intéressant le petit facteur qui vous dit que si ça a marché ou pas c'est si la terre derrière elle a été creusé là comme vous pouvez voir la terre n'a pas été creusé entre nous je pense que le glitch n'a pas fonctionné et voilà le glitch n'a pas fonctionné je pense que j'ai été trop rapide je vais leur tenter et puis on va voir ce que ça donne regardez hop on va se mettre là on va sauvegarder et on va quitter on va voir cette fois ci ça fonctionne hop la petite manip on met les petites shulker juste ici cette fois ci je vais prendre un petit peu mon temps comme si j'avais plus de loot à mettre voilà on a pris un petit peu de temps on s'est fail on creuse les blocs oh la la c'est je suis vraiment long après je vais prendre un peu mon temps parce que moi vu que je suis sur PS5 la console est assez rapide donc peut-être qu'elle capte qu'elle est en mode ah mais en fait tu t'es pas fail en fait donc c'est pour ça en même temps il faut être pas trop rapide en même temps il faut être rapide c'est un peu un petit peu un jeu des deux donc voilà comme je l'ai dit y'a pas un timing parfait ça dépend vraiment de votre plateforme et comment un bug donc bonne chance pour que vous réalisez ce petit bug mais ce qui est sûr c'est que si jamais vous le faites avec des shulkers et même si vous le réalisez qu'une seule fois c'est déjà pas mal quand même voilà je relance la map ça fait pas mal de fois que je le teste est-ce que cette fois-ci ça a fonctionné alors déjà bonne nouvelle la terre est cassée mais pas en entière et attention oh yes ça a fonctionné magnifique parce que je vais pas vous mentir je crois que pendant qu'il y a des petits lags je crois que je l'ai testé genre 3-4 fois avant que ça fonctionne donc pour vous dire quand même que c'est pas 100% de réussite mais là comme vous pouvez le regarder hop on a cette shulker qui normalement elle a copié-collé de celle-là magnifique et on a normalement hop cette petite shulker voilà qui est la copié-collé de l'autre et hop on va se mettre le petit le petit gamote créatif et juste pour le plaisir on va s'en faire une taux dernière comme ça après on va se laisser là et cette fois-ci s'il y a ce loop c'est pas trop grave non je vais me mettre en créatif voilà pour récupérer ces petits shulkers et cette fois-ci on va remettre beaucoup quoi on va mettre beaucoup de shulkers à savoir vraiment qu'à chaque fois moi ce que je vous conseille hop oui par contre j'ai pas assez de terre attendez voilà qui est fait magnifique je vous conseille vraiment à chaque fois de cliquer sur le lit et de quitter et sauvegarder comme ça ça fait vraiment un checkpoint pour le jeu il est vraiment en mode ouais ok mec t'as sauvegardé la map ok et comme ça dès que vous relancez la boum vous attaquez le petit glitch en mode hop hop regardez ben 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 voilà je refais comme tout à l'heure comme en toute la première fois que je vais que je l'avais fait où je m'étais loupé poster j'ai fait exactement pareil ça a fonctionné donc je pense que c'est un bon timing genre mode oh là là je clique sur le lecteur à regarder un an je me suis fait oh là là non je voulais pas me faire c'est terre j'ai fait exactement ça et ça a marché donc je me dis que peut-être que là ça va pouvoir marcher une dernière fois mais en tout cas j'espère ce petit glitch vous aura pu même s'il ne fonctionne pas là c'est pas trop grave comme je l'ai dit persister ainsi jamais ça fonctionne pas du premier coup essayez jusqu'à ce que ça fonctionne normalement si vous avez sur ps4 ou ce genre de version normalement vous devriez assez rapidement le faire je vais pas tester sur téléphone je pense que sur téléphone ça doit marcher c'est le même principe au lieu de quitter le jeu en mode sortir de la map vous faites juste le petit le petit menu là pour avoir toutes les applications et vous la swipe up et vous la quitter en la fermant comme ça comme ça vous faites crash le jeu il se relance comme ça c'est pas mal il faut pas qu'il se relance sur la même map sinon là c'est problématique mais c'est pareil sur xbox il doit y avoir une option pour fermer l'application ou ce genre de choses attention est ce que ça va fonctionner je ne crois pas je ne crois pas oh si 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 ah oui ça va fonctionner oui je crois que le gars on a trouvé le bon timing mais bon là regardez moi ça regardez moi ça là et là vous pouvez le dupliquer en masse et c'est infini mais voilà on va s'arrêter là les amis je pense que le guide je voulais bien présenter ne venez pas me dire dans les commentaires que vous l'avez hissé 800 fois et que ça marche pas parce que comme je l'ai dit malheureusement c'est mieux avec ce skin comme je l'ai dit malheureusement c'est complètement aléatoire il y en a qui vont avoir le bon timing qui vont y réussir selon votre plateforme il y en a qui vont pas réussir à le trouver donc en tout cas j'espère que ce petit qui vous aura plu malheureusement à l'heure actuelle il n'existe pas de glitch réellement ultra stable en mode vous voulez one shot et h24 au niveau de la duplication sur bad rock donc profitez-en parce que je pense pas que déjà il sera patché celui-ci et surtout aussi on cherche on cherche et peut-être qu'un jour on trouvera un meilleur glitch mais voilà on se laisse là merci à tous de regarder ce petit tuto qui est pour une fois sur ps5 et on se dit à la prochaine je sais pas ce que je ferai au plus sûr comme tuto mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme ça j'aviserai selon ce que vous aimez et on sait ça allez ciao les gens et merci à tous d'avoir regardé et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !